Bonjour, Emmanuel Martellière, entreprise LNC Centrest. C'est une entreprise spécialisée dans le nettoyage industriel par cryogénie. Nous sommes situés sur la commune d'Aneron et nous sommes présents aujourd'hui sur le salon RSD3 de Valence pour vous présenter notre activité. Le nettoyage cryogénique, qu'est-ce que c'est ? Nous récupérons le CO2 capté dans l'atmosphère, nous le transformons. Il est épuré de toutes les substances toxiques qu'ils contiennent en sortie d'usine. Ce CO2 est ensuite comprimé un certain nombre de fois, on estime entre 500 et 800 fois, son volume initial, pour être transformé sous forme de bloc. Ce bloc est râpé comme on va râper un peu du fromage et donc il va en ressortir des petits pelets sous forme de 6 mm sur 3 Ces petits pelets, on va les mettre ensuite dans nos machines qui sont ici, donc sur le salon, pour traiter la surface. Pour nettoyer, tout simplement, on a besoin d'une machine comme celle-ci. On en a plusieurs, il y en a deux autres présents sur le salon. Couplé à un compresseur, compresseur industriel classique. On prend nos pelets de CO2, nous les mettons dans la trémie qui est ici. La glace, comme je l'expliquais, est très très froide, elle est à moins 79 degrés. La trémie vibre constamment pour éviter que le CO2 colle à l'intérieur. Ensuite, nos pelets de carboglaces tombent par gravité sur le disque qui est en bas, tout en bas de la trémie, qui tournent à une certaine vitesse selon les supports. On va devoir adapter le flux de glace carbonique entre 0 et 90 kWh et plus selon certaines applications et certaines machines. Tout simplement. Nos machines nous permettent également de régler le flux d'air comprimé. Donc par cette molette, si par exemple on a un nettoyage tout doux à faire, on n'aura pas forcément besoin d'une grosse puissance pour nettoyer. Donc on va pouvoir justement adapter l'alimentation d'air comprimé. Donc une fois que le pelet est descendu, il ressort par un tuyau que l'on branche à ce niveau-là et ensuite ça poursuit la lance pour aller sur le support. Une fois que le pelet atteint la surface, il ne crée aucune abrasion. Pourquoi ? Parce que le CO2 à l'origine, c'est du gaz. On l'a comprimé, on va le projeter et une fois arrivé sur le support, il va se sublimer instantanément, donc repartir à l'état gazeux. Il est à moins 79 degrés. Donc le support étant lui entre 20 et 25 degrés, le gradient thermique va faire que la salissure, elle va se craqueler et avec l'effet de souffle, elle va être expulsée de son support. Tout simplement. Donc aucune abrasion du support, aucun résidu secondaire parce que nous n'utilisons finalement que du gaz et donc la seule salissure qui est à ramasser au sol, c'est la salissure qu'on aura soufflée. Tout simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501